Oui, bonjour à vous tous, voici c'est Lucas de la part de Pro Football Analytic, société espagnole qui organise le football camp, national detection et analyse des jeunes joueurs, et qui va venir chez vous au Gabon le mois prochain à décembre 2021. Voilà, voici je voudrais répondre pour certaines questions de votre part qu'on vient de recevoir, donc pour donner plus d'informations, plus de détails au niveau de notre plateforme, au niveau de l'enregistrement et au niveau du paiement. Voilà, donc comme vous déjà connaissez notre site, c'est Pro Football Analytics, voilà, profootball.com, voici vous pouvez toujours mettre en français, des fois ça va arriver en anglais parce que la principale langue qu'on travaille avec c'est anglais, voilà. Voici la méthodologie, ça c'est important de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire méthodologie, qu'est-ce que ça va donner à vous, ça c'est déjà le report important. Pourquoi vous faites les cinq disciplines qu'on bude mettre? On vous le faites pour d'avoir sept types de certifications que vous pouvez après télécharger, imprimer, partager, etc. Il s'agit de sept vitesses disciplines, ça veut dire courir 30 mètres, agilité, capacité aérobienne, endurance, explosivité. Cette discipline là, vous pouvez faire vous-même, où vous voulez, quand vous voulez, sans la présence de votre entraîneur, sans la présence de votre club académie. Ça veut dire, vous pouvez ça, littéralement, faire ça derrière votre batime, quand vous voulez, ok? Et après, vous téléchargez les résultats. Les résultats, on compte que les résultats ne seront pas exactement bien faits, parce que, bien sûr, que si vous faites ça pas sur le stadium, bien sûr que les conditions ne seront pas la même. Mais on compte avec ça, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez lire tout ça ici, vous pouvez lire qu'est-ce qu'il s'agit vraiment, qu'est-ce que ça va donner, vous pouvez lire ici qu'est-ce que les coachs disent d'Espagne par rapport à ça. Mais maintenant, on va procéder à Pays talentueux. Voici. Donc, vous pouvez voir ici Pays talentueux, et voici, vous allez voir tous les pays où on va travailler. Donc, pour l'instant, on travaille sur le Gabon. Donc, voici, vous pouvez voir toutes les descriptions de notre événement au Gabon. Voici, c'est le vidéo de notre représentant, monsieur Dzembi, que vous pouvez ouvrir. Vous allez voir ici son vidéo et la présentation officielle. Voilà. Donc, vous pouvez voir toutes les vidéos vous-même, à votre volonté. Voici, vous allez voir le step numéro un, qu'il s'agit de faire les cinq disciplines. Cinq ou dix disciplines. Maintenant, il faut faire les cinq disciplines. Pour payer, vous allez voir ici trente euros qu'il faut déposer dans le compte mobile, comme vous pouvez bien voir ici, ou vous pouvez donner ça effectif. Vous pouvez payer par Vester Union, vous pouvez payer par MoneyGram, ou vous pouvez faire Vidéo Bancaire sur le site. OK? Vous avez toutes ces possibilités là. Comment vous allez payer? Alors, donc, voici au niveau d'enregistrement. Ça, c'est la carte pour enregistrer. D'accord? Donc, vous allez mettre nom du joueur, nom de famille du joueur, la ville d'où vous venez, le pays du Gabon, votre e-mail. Donc, moi, j'ai déjà mis la mienne. Voilà. Je vais effacer. Voilà. Il s'agit de passports ici, plus que six caractères. OK? Une part, trois, plus que six. OK? Votre numéro avec le préfixe, s'il vous plaît. Ça, c'est important pour vous trouver dans notre système d'atabase. OK? Votre date de naissance, si vous êtes homme ou fille. Ça, c'est important. J'ai déjà répété ça, que les filles peuvent aussi participer à cet événement parce qu'il y a aussi football pour les femmes, pour les filles, pardon. Voilà. Choisis si vous êtes enfant ou si vous êtes adulte. Voilà. Ici, c'est important que vous validez tout ça. Ça, ce sont les règlements, les informations essentielles pour passer ça. D'ailleurs. D'accord? Donc, ça, il faut remplir. Moi, j'ai déjà fait ça. Donc, moi, je vais procéder. Quand vous faites ça, vous appuyez ici enregistrer. Et ça va vous montrer, que vous êtes enregistré là-bas. D'accord? Moi, je vais aller avec login. Donc, player recruitment login. Et bien, je vais vous montrer, comment ça marche, quand je suis enregistré. Donc, je vais mettre mon e-mail. Voilà. Donc, quand vous appuyez sur un registré, il y a deux choses que vous devriez voir. Déjà, vous allez voir que vous avez reçu un e-mail. Cet e-mail sera ici. Voilà. Info. Recruitment confirmation. Dear Luke, welcome to your profile. Ça, c'est en anglais, parce que, comme je vous l'ai dit, ça, c'est une langue officielle ici, dans notre société. Mais vous pouvez bien traduire ça. Il n'y a pas de problème. D'accord? Vous pouvez directement faire login par cet link ici. Voilà. Si vous appuyez, vous êtes déjà là-bas. Vous mettez son e-mail. Ici, vous mettez son mot de passe. Et ça va vous revenir exactement où je suis ici. D'accord? Et ça me dit, votre compte n'est pas activé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé 30 euros et parce que vous n'avez pas fait les cinq disciplines. D'accord? Donc, comment on va activer ça maintenant? Vous voyez ici, information de recrutement. Profil des joueurs. Ça, c'est moi. Vous allez voir ici, activation. Comment est-ce que l'étape numéro 1? Voilà. Ça, c'est des résultats et vos résultats. Donc, pour vous montrer, activation, ici vous allez voir, que vous pouvez payer directement ici. Payé 30 euros online. Si j'appuie. Vous allez être ready, je ici. Et vous pouvez bien payer ici par la carte. D'accord? Avec Google Pay aussi, si vous avez la possibilité. Donc, ici vous mettez son e-mail, la carte de vous ou de votre famille ou de quelqu'un du club, de manager, etc. Le nom, le pays, payé. C'est tout. Voilà. Moi, je vais faire retour. Ou vous pouvez payer. Vous pouvez payer avec le vénement bancaire. Encore la même chose que vous allez voir. Ça, c'est la même information que vous étiez donnée là-bas. Ça veut dire, il s'agit des comptes RT-monnaie que vous pouvez utiliser. Mais le compte bancaire est aussi ici. D'accord? Maintenant, comment tester l'étape numéro 1? Ici, vous avez la brochure que vous pouvez vous-même ouvert, que vous explique tout. Et ici, vous avez encore une fois les cinq disciplines obligatoires. Chaque discipline est bien montrée avec son vidéo. Vous pouvez voir que chaque discipline est bien visible ici. Vous pouvez regarder ça plusieurs fois, comme vous voulez. Vous pouvez essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et après, vous pouvez performer chez vous. Voilà. Là, quand vous faites ça, vous allez te donner certains résultats. Vous-même. Cette résultat, vous allez mettre ici. Ça évitait des résultats. Ici, vous allez mettre combien de secondes ça vous a pris de courir de 30 mètres. Voilà. Vous allez mettre un numéro. Entre trois jusqu'à quinze secondes. OK? Capacité aérobienne. Kurs de mille mètres. Combien de temps, combien de minutes ça vous a pris? Entre deux minutes cinq ans jusqu'à dix minutes. Explosivité. Triple shot. Combien vous avez shoté? Entre trois cents jusqu'à mille. Vous ne pouvez pas mettre cent, vous ne pouvez pas mettre du mille centimètres. OK? Ça doit être toujours entre. OK? La force endurance. La même chose. OK? Et la compétence technique, contrôle le balon. OK? Si vous ne souhaitez pas faire les cinq autres disciplines, vous mettez ici. Je ne souhaite pas remplir des disciplines volontaires. Ce sont les disciplines techniques qu'on va faire avec vous, avec vous après. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie. Quand vous êtes fini avec ça, ici, vous enregistrez le résultat. OK? Mais de toute façon, pour voir ça, il faut activer votre rapport. Ça veut dire, si je enregistre les résultats, je vais passer ici. Ça veut dire, vous êtes d'abord activer votre rapport. Comment je vais activer ça? Bien. Si je voudrais activer, je dois appeler 30 euros. Voilà. Donc, comme ça, ça marche à peu près le principal système d'enregistrement d'un joueur particulier. D'accord? Maintenant, on va procéder à joueur à transfer. Joueur à transfer, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes déjà un professionnel dans un club, et si vous voulez être visible comme les joueurs déjà professionnels chez nous, ça veut dire, nous avons plusieurs joueurs professionnels de plusieurs âges. Celui-là, il vient d'Espagne. Ça, c'est notre star de 18 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Celui-là, il a 16 ans. Donc, ce n'est pas de problème, il est déjà professionnel. Voilà. Donc, vous mettez ici inscription solo. Si vous êtes dans une académie, vous voulez enregistrer plus de joueurs, ça veut dire, si vous êtes un dirigeant d'une société, d'un club, d'une école, d'une académie, vous allez mettre des joueurs ici. D'accord? Si vous êtes un club qui cherche les joueurs, vous pouvez être ici. OK? Donc, inscription solo, par exemple, si on fait, c'est la même chose, vous devrez remplir les informations, c'est la même chose, d'accord? Vous allez faire Create Profile et après, vous devez faire la même chose. Ça veut dire remplir les cinq disciplines avec ces datas et payer les 30 euros. Si vous êtes un club, si vous voulez mettre 50 joueurs de votre académie, vous allez juste, vous allez juste télécharger les 50, vous allez payer pour 50, ça veut dire pour chaque joueur 30 euros avec une remise. Et vous serez donné la possibilité de montrer à tout le monde les 50 joueurs. Voilà. Donc, j'espère que ça, c'est la principale question que vous avez où. Si vous avez quelque chose d'autre, n'hésitez pas à y contacter nos collaborateurs là-bas, au Gabon. Merci et j'espère de vous bientôt voir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501